Et salut à tous les pilotes et bienvenue dans Elite Dangerous pour une vidéo très spéciale puisque vous voyez que je suis en train de me faire intercepter, mais pas de n'importe quelle manière, c'est un événement majeur dans le jeu, un événement qu'on attendait depuis longtemps, c'est quelque chose d'absolument capital. Alors qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je vous montre une vidéo que j'ai enregistrée plutôt dans la journée, désolé, il n'y avait pas le son parce que ça n'était pas prévu. Donc j'étais tout simplement en train de sauter entre deux systèmes du côté des Pléiades, entre deux systèmes, donc pas en Supercool mais bien en Hyperjump, et je me suis fait intercepter, intercepter par quelque chose de bien spécial puisque les seuls qui faisaient ça et qui interceptaient, c'était des Targoïdes. Et oui, c'est bien ça, on serait vraisemblablement en train de voir le premier contact Targoïde avec un vaisseau que vous voyez arriver sur ma gauche. Donc c'est arrivé hier à un commandeur sur Xbox 360, on était le 5 janvier 2017 ou 3303 pour le jeu, et il s'est passé exactement ce qui vient de se passer ou ce que vous découvrez à bord de mon ASP, c'est-à-dire une interception d'un vaisseau alien qui ressemble à ceux qu'on trouve sur les sites de crash qu'on a découverts cet été, mais celui-là est en parfait état de fonctionnement et d'après les informations qu'on a, ce serait bien un vaisseau Targoïde et un Scoot, c'est-à-dire un petit vaisseau. Enfin vous remarquez quand même qu'en taille de petit vaisseau, ça calme. Je vous laisse regarder cette espèce de truc, alors on ne sait pas trop ce que c'est, c'est une espèce de scan, une espèce de filament comme ça qui vient vers nous. De toute façon, moi je ne pouvais absolument rien faire, je ne pouvais même pas sortir en caméra extérieure, puisque le vaisseau était complètement désactivé. Après ce scan, le vaisseau repart, cette espèce de méduse là avec ces grands filaments derrière, c'est absolument somptueux. Là je ne pilote rien du tout, le vaisseau commence à se réactiver, on le voit, j'essaie de suivre le vaisseau des yeux, mais je ne le vois pas. Hop, voilà, on va le voir disparaître, donc il s'enfuit, il va balancer un espèce de laser devant lui, on ne sait pas trop si c'est un laser ou autre chose, et il va replier l'espace-temps, un petit peu comme peuvent le faire les capital ships dans les zones de conflit. Voilà, et il va me laisser tout seul. Donc, dans le coin des Pléiades, je vous mettrai évidemment sous la vidéo les endroits où on peut les trouver. Pour l'instant, pas d'activité hostile de la part de ces vaisseaux, en dehors du fait qu'ils vous forcent à sortir du Super Cruise. Pas d'activité hostile, il y a des joueurs qui ont tiré dessus, évidemment, et ça quasiment dès le départ, mais pas d'activité hostile pour autant, évidemment, à chacun de penser ce qu'il se passera pour la suite. Je vous laisse donc sur ces images très importantes pour le jeu. Désolé parce que la vidéo n'est pas tout à fait comme d'habitude, mais je voulais quand même partager ça avec vous. Laissez vos commentaires, n'hésitez pas à aller dans les Pléiades, et surtout, surtout, soyez prudents. Merci. Merci. Merci.